Salut les riders ! Salut les riders, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous propose un comparatif sac à dos protecteur. Donc c'est des sacs à dos équipés de protection dorsale intégrée au sac. On a récupéré 7 sacs. Donc le premier modèle est un Prism Cobalt. Un sac de 18 litres qu'on trouve au prix de 135 euros et qui pèse 1230 grammes. Un Vaud Moab Pro, un sac à dos de 22 litres qu'on trouve à 190 euros en prix public conseillé et qui pèse 1396 grammes, vérifié. Un Camelbak Kudu, donc un sac de 10 litres qu'on trouve à 200 euros en prix public et qui pèse 1546 grammes. Le POC VPDR en contenance de 13 litres donc on trouve au prix de 170 euros et qui pèse 756 grammes. Un V8 équipement FRD. Donc un sac à la contenance de 11 litres qu'on trouve au prix de 128 euros et qui pèse 1086 grammes. On a aussi un Cube Edge Trail. Cube Edge Trail à la contenance de 16 litres qu'on trouve à 139 euros et qui pèse 1402 grammes. Et pour finir un Evoque FR Enduro Blackline. Donc un sac de 16 litres qu'on trouve au prix de 180 euros et qui pèse 1148 grammes. Donc pour tester tous ces sacs, quatre testeurs donc Rémy, Lenny, Flo et moi. Voilà et donc on a séparé ce test en quatre catégories que l'on va vous présenter maintenant. Premier critère, on va s'intéresser au look et à la finition et à la septième place on retrouve le V8. Le look du V8 n'a pas plu à tout le monde. La dorsale est scratchée au dos et du coup elle dépasse un petit peu et l'intégration aurait pu être mieux faite. La qualité des matériaux est aussi un petit peu en retrait par rapport à celle des autres tant au niveau des matières de tissus, au niveau des fermetures que des que des boucles d'accroche des accessoires. En revanche la dorsale a des matériaux plus qualitatifs et fait mieux fini que le sac. En sixième position donc on a le Vaud qui pêche un peu par son look. C'est ça qui lui baisse un peu sa note. Il a un look un peu austère, un peu vieillot, qui fait très randonnée et pas assez VTT à notre goût. Par contre en revanche il a vraiment une belle qualité de fabrication avec une très belle finition, des matériaux éco responsables et surtout chez Vaud vous avez un service de retouche donc qui permet de réparer le sac et qui vous assure une bonne longévité. En cinquième position on retrouve le Prism. Le Prism est un sac modulable, il est ultra personnalisable niveau look. On peut vraiment le faire à son goût, on peut choisir la taille et la couleur. En revanche en termes de finition il est un petit peu en dessous des meilleurs. On a constaté des faiblesses au niveau des filets de la poche HE11. Prism utilise des matériaux de récupération et ça c'est plutôt un bon point. En quatrième position on retrouve le POC avec un look simple, sobre mais efficace et avec une belle finition des matériaux un peu light mais qualitatif. En troisième position on a le cube avec des matériaux vraiment très très qualitatif, c'est vraiment, il est vraiment super bien fini. En termes de look c'est pareil on a une couleur qui est vraiment très sympa. Il y a peut-être un petit détail au niveau des fermetures, c'est un petit peu light mais c'est vraiment pour chipoter, voilà. Sinon c'est un sac qui est bien construit, vraiment top. En deuxième position on retrouve le camelback Kudu qui avec son look très flashy a plu à tous nos testeurs. Il est vraiment beau et surtout en termes de finition il est vraiment, il sent la solidité, on sent qu'il a de beaux matériaux, un beau produit. L'incoeur de la catégorie le évoque là il remporte tous les suffrages, c'est un sac qui est sobre mais qui est vraiment classe. Il est vraiment très très bien fini, il n'y a vraiment aucun reproche à lui faire sur ce point là, il frôle la perfection. Deuxième critère, le confort, l'aération et le maintien. On commence par le V8 qui ferme le classement. En termes de confort il a créé des douleurs au niveau des épaules chez certains. L'aération par contre n'est vraiment vraiment pas mal, c'est pas un sac avec lequel on a chaud. En termes de maintien on sent clairement l'absence de ventrale et on peut avoir le sac qui vient taper dans le casque sur des bunnies ou des jumps et ça c'est vraiment gênant. En sixième position on a le VOD, un sac plutôt confortable mais qui a quelques petits défauts dont la ceinture ventrale qui a tendance un peu à remonter et les pads sur les épaules qui se font un peu sentir pour certains de nos testeurs. D'un point de vue l'aération c'est plutôt pas mauvais mais ça reste quand même un peu chaud et au niveau maintien c'est plutôt bon. Pas de défauts à constater là-dessus. En cinquième position on retrouve le Cube. En confort c'est un sac qui est assez confortable, qui est bien aéré, assez confortable à condition de bien le régler et bien serrer les réglages qui sont au niveau des épaules. Il pêche par contre un petit peu en maintien où il a tendance à bouger latéralement. En quatrième position on a le camelback Kudu, un sac assez confortable mais qui est un peu rigide à l'arrière. Heureusement on peut enlever, il y a une petite plaque qu'on peut enlever du coup le sac devient un peu plus souple et plus confortable. D'un point de vue aération le sac est un peu chaud mais l'un de nos testeurs l'a testé par 35 degrés et ça passe et c'est bien utilisable. Et d'un point de vue maintien le sac ne bouge pas, c'est très correct. Deuxième Execo, le Evoque. Le Evoque est un sac vraiment très très confortable. Niveau aération par contre c'est un petit peu moins bien que les meilleurs. C'est un sac avec lequel on a un petit peu chaud. Et en maintien par contre il est verrouillé, il ne bouge vraiment pas et on peut faire des bunnies, des sauts, enfin voilà c'est un sac qui ne bouge pas du tout, qui est vissé au dos. Deuxième Execo, on retrouve le POC VPDR. Donc là un sac vraiment très light et vraiment très... qu'on ne sent pas en fait sur le dos parce qu'il n'y a pas de ventral. Un sac en fait on peut carrément dire que c'est rouler sans sac avec un sac. Du coup ça se ressent au niveau de l'aération. Pas du tout de sensation de chaleur. Vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs. C'est top. Mais par contre là où ça pêche un peu c'est au niveau du maintien. Il a tendance à bouger légèrement en haut en bas et donc ça peut être un peu effrayant en cas de chute. Et premier niveau confort, le Prism. Le Prism est vraiment un sac vraiment très confortable. L'aération est bien faite. On n'a pas chaud avec le Prism. Et niveau maintien, il est vraiment vissé sur le dos. Il ne bouge pas dans Iota. C'est vraiment top. Alors on va passer à un critère qui est assez important pour un sac à dos. Est-ce qu'il est pratique ? On retrouve en septième position le POC. Sur le devant il est assez pratique. Il a plusieurs poches. On peut y glisser un multi-tool, une barre céréale. Sur le côté droit on a l'espace, une poche assez bien faite pour y glisser le téléphone. Pratique pour ceux qui prennent des photos et qui ont besoin d'avoir le téléphone en accès rapide. Par contre cette poche n'est pas étanche. Le tuyau d'hydratation sur l'épaule est assez bien guidé. Par contre il n'y a pas de réelle attache sur le bas. Du coup soit il se balade, soit ce n'est pas très très pratique. Sur le POC il n'y a pas d'attache genouillère. Il n'y a pas de housse de pluie. C'est un traitement déperlant qui est censé faire l'étanchéité. Quand on se prend des grosses draches c'est un petit peu humide à l'intérieur et c'est toujours appréciable d'avoir une housse de pluie pour avoir à laver que la housse. On a deux petites poches latérales comme celle-ci pour y glisser des objets plats et c'est à l'intérieur que c'est moins bien organisé. On n'a pas de poche de lunettes donc il faut penser à prendre le petit outil sinon on peut rayer les lunettes ou le masque. Et niveau organisation interne, il y a un petit élastique pour glisser la pompe et après il y a quelques petites poches mais tout est fait le mêle dedans parce qu'il n'y a pas réellement de rangement logique. Pour la poche d'hydratation il y a une petite poche pour la mettre et un strap pour la maintenir en place et le tuyau vient passer à l'intérieur de la bretelle. Comme pour tous les sacs pour nettoyer il faut enlever la dorsale. Sur le poc c'est pas très pratique parce que c'est très étroit et du coup on a du mal à la sortir. En sixième position on retrouve le V8. On commence par le côté face du sac à dos. Là il y a beaucoup d'aspects positifs. On a une pipette qui est bien ficelée qui ne bouge pas du tout. On a plusieurs poches à accès rapide pour glisser des barres de céréales, un multitool sur les côtés. Les poches qui sont sur les côtes sont un petit peu loin mais on peut glisser quand même pas mal d'objets pour y accéder facilement sans défaire le sac du dos. Sur le dos on trouve des accroches genouillères sur le dessous. L'accroche casque c'est pas le plus pratique à mettre en place. C'est un petit peu compliqué parfois même. Une fois qu'il est mis en place par contre il ne bouge pas. Il y a du caoutchouc qui vient verrouiller le casque donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre si vous roulez sans casque accroché il faut absolument mettre l'accroche casque dans le sac parce que sinon il s'en va. Alors le V8 est un sac 11 litres mais pour un 11 litres j'ai été obligé de mettre la veste sur la poche filet qui est devant parce qu'elle ne rentrait pas à l'intérieur. Le sac est complètement rempli. Alors on l'ouvre. C'est assez bien compartimenté. On a plusieurs poches ici où on peut glisser des outils. Là on a une poche spéciale pour téléphone portable avec une poche moltonnée. On peut aussi glisser une paire de lunettes. Moi j'ai mis le masque dans la poche ici. C'est une grande poche au milieu. On peut glisser hop on a ici un crochet pour mettre les clés et la housse de pluie qui est ici. Et enfin on termine avec le compartiment de la poche à eau. Alors l'entrée est très étroite c'est un petit peu compliqué à glisser la poche mais une fois qu'elle est glissée à ma foi on fait qu'une fois. Autre avantage du V8 c'est un sac modulable c'est à dire qu'on peut utiliser la dorsale seule sans le sac à dos et inversement on peut utiliser aussi le sac à dos seul sans la dorsale. En cinquième position on retrouve le cube. Alors le cube il y a deux poches axées rapides. C'est bien fait. On peut mettre un multi-tool d'un côté, une barre de céréales de l'autre. Niveau cheminement du tuyau c'est assez simple. Il faut le passer dans la petite boucle sinon il se balade dans tous les sens. Mais en le passant dans la petite boucle c'est un petit peu mieux. Après c'est franchement pas verrouillé et il a tendance à bouger un petit peu quand même. Le cube est un sac qui est assez complet donc on a des lanières pour fixer des genouillères, un accroche sac qui est assez rapide et pratique à utiliser. On peut mettre un jet ou un intégral dedans. On a une petite poche sur le côté pour mettre un objet, pour mettre une paire de gants, ce que vous voulez. On a une poche spéciale pour téléphones portables mais malheureusement on doit enlever le sac pour choper le téléphone. Il y a une poche principale avec une grande poche pour mettre lunettes ou masques, ça c'est plutôt bien foutu. A l'intérieur on a une poche avec un accroche clé, ça c'est plutôt bien pensé. Une poche principale assez logeable où on peut mettre une veste, on peut mettre une bière, on peut mettre un tas de trucs. Un compartiment où il y a la poche à eau qui est dédiée et où on peut trouver la dorsale derrière pour la défaire et laver le sac. Et sur le devant on a un compartiment outil où on peut bien organiser comme il faut. Il y a pas mal de poche, pas mal de rangement, ça c'est plutôt bien fait. Et enfin en dessous on trouve une poche avec une couverture pluie et on peut ranger les petites lanières de genouillères si on s'en sert pas. Donc ça c'est un bon point. En quatrième position on retrouve le vaude. Alors côté face, il n'y a pas de poche. Ah bah ça c'est le défaut du vaude, c'est que côté face il n'y a rien en accès rapide, il n'y a pas grand chose. La pipette est bien maintenue, on peut la glisser sur le côté. Le tuyau, le cheminement du tuyau lui est assez bien fait, ça se balade un petit peu mais ça reste raisonnable. Alors sur le dos on retrouve un accroche casque qui est assez particulier. S'il est très pratique et très rapide c'est des petites des petites fentes dans lesquelles on vient mettre les sangles du casque. Pratique rapide mais par contre c'est interdit aux racers parce que le casque a tendance à se balader un petit peu. Sinon on retrouve un système d'accroche de genouillère. Assez bien fait, assez rapide, ça tient bien. Un compartiment à outils qui peut se défaire. Pratique quand on a quelque chose à réparer. Par contre il est un peu petit pour maintenir tous les outils nécessaires. Ici on trouve la poche pluie pour couvrir le sac en conditions humides. Sur la poche principale il y a énormément de rangement. C'est assez bien fait, tout est indiqué. On a un emplacement pour les pompes sur les côtés qui est assez logeable pour la pompe amortisseur plus la pompe à pneus. On a une grande poche. Malheureusement on n'a pas de poche dédiée lunettes et masques avec de la feutrine. On a une grande poche sur le devant avec un crochet pour les clés et deux filets. On a deux poches latérales, une zippée, une non zippée et on termine par une grande poche très logeable 22 litres où on peut mettre veste, même caméra, appareil photo, tout ça tout ça. On a deux systèmes différents pour les accroches casques. Donc un pour les jets ici et un pour les casques intégrales. Celui pour les casques intégrales est rapide, efficace, simple et marche vraiment bien et peut aussi servir pour pour transporter des grandes genouillères. Troisième position, le prisme. On attaque par le côté face où on a une petite poche pour glisser le multitool. Par contre la barre de céréales, il faut la mettre dans le sac parce qu'il n'y a pas de place. Ça c'est un petit point négatif quand même. Niveau passage du tuyau, c'est pas trop mal étudié. Le tuyau bouge un petit peu mais ça reste correct. Le gros point fort du prisme, c'est sa modularité. C'est à dire qu'il y a une base dorsale. On peut avoir une poche 18 litres, une poche 25 litres, une poche 11 litres et franchement on mixe en fonction des sorties. Ça c'est vraiment un gros plus. On passe aux aspects pratiques. On a un accroche sac ici qui n'a pas emballé tout le monde, qui est long à mettre en place. Par contre une fois que le casque est installé dessus, il est verrouillé. Ça il ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Sur la poche 18 litres, on a un accroche genouillère en bas. En dessous, on a une poche pour couvrir le sac quand il pleut. Ça c'est bien. On peut ranger pareil les lanières de genouillère, le tout dans la poche. On a une poche principale où l'on peut mettre tous les outils, donc qui est très logeable. On a un petit crochet pour les clés, donc ça c'est bien vu. Donc il y a pas mal de possibilités de rangement. Ça c'est vraiment excellent. Ici on a une poche pour mettre un masque ou des lunettes, mais pas les deux. Et dans la poche principale, c'est vraiment assez logeable. On peut y coller une veste. On a une grande poche ici. Et ici, on a accès à la poche à eau. Par contre, l'accès est un peu étriqué. En deuxième position, on retrouve le camelback kudu. Sur la partie face, on a un cheminement très très bien étudié. La pipette est bien verrouillée. C'est vraiment un système vraiment top. On a deux fixations pectorales. On a deux poches latérales sur les côtés où on peut loger les barres de céréales et multi-tools. Ça c'est bien vu. Sur le côté dos, on retrouve le classique, l'accroche genouillère qui peut se défaire et se ranger quand on n'a pas de genouillère à mettre dans la poche. Ou on retrouve aussi une poche pluie pour les conditions humides. L'accroche casque est simple, rapide, efficace. On retrouve un compartiment pour les lunettes et le téléphone portable, compartiment moltonné, qui est assez logeable pour mettre un masque. Et enfin, on a un compartiment à outils. Ça, c'est le gros point fort du camelback. C'est qu'on a un tool roll. Donc, on sort de tool roll et ça fait une petite trousse à outils. On a tout dedans. C'est vraiment ça. C'est vraiment très très pratique. Et enfin, dernier compartiment. On a un autre compartiment où on peut glisser une veste et il y a une grande poche filet où on peut glisser le reste des affaires. Et enfin, on termine par le compartiment poche à eau où on a une poche à eau qui vient se glisser. Le système de fixation de la poche à eau est étudié pour les poches à eau camelback. Donc, on vient la glisser dans le crochet ici. Et pas besoin de straper, de verrouiller. Ça se fait tout seul. Ça marche plutôt bien. Gros point fort du camelback, c'est sa modularité. Le sac se détache de la dorsale. Ça permet de rouler sans sac. Et là, on a juste à prendre le tool roll avec tous les outils à le glisser dans la dorsale parce qu'il y a deux poches derrière. Et là, c'est vraiment top. On roule sans sac. Donc, on peut rouler avec sac, sans sac avec ce sac. C'est top. Et enfin, le plus pratique, le Evoque. On commence par la face. On a une poche assez grande, assez logeable pour glisser un multi-tool et une barre de céréales. Le cheminement là, c'est vraiment très, c'est verrouillé, c'est pratique. Là, la pipette, elle bouge pas. Ça, c'est top. Un petit sifflet en cas de détresse. On a des accroches genouillères, pareil que les autres. On peut les enlever et ça se loge dans une petite poche qui est en dessous. L'accroche casque est vraiment très pratique. Il est rapide, facile à mettre en place. Et en plus, il y a des petites bandes de caoutchouc qui font que le casque ne bouge pas du tout. Et enfin, on attaque le cœur du sac. On a une grande poche pour mettre les lunettes, donc avec un revêtement moltonné, les lunettes, le masque. On peut mettre des clés. On a deux autres petits filets supplémentaires pour mettre d'autres choses à l'intérieur. Enfin, on a une grande poche à outils qu'on peut dérouler avec plein de compartiments. On a un grand compartiment étanche. On a plusieurs filets. On a de quoi vraiment bien ranger son sac. Deux poches latérales pour mettre des gants, pour mettre une boisson, pour mettre ce qu'on veut. Et enfin, une grande poche où on peut mettre une veste, un casque-croûte, tout le nécessaire et la poche à eau. On termine ce comparatif par un point important, la protection. On retrouve en septième position le POC avec une dorsale de niveau 1, une taille correcte pour la dorsale, mais en revanche, le maintien qui n'est pas top et l'absence de ventrale fait qu'en cas de crash, ce ne sont pas forcément en sécurité. En sixième position, on retrouve le PRISM avec sa dorsale viscoélastique, une dorsale de niveau 1, mais toute rikiki. C'est dommage car sur un sac avec un aussi bon maintien, on aurait espéré une plus grande dorsale et plus de sécurité. Quatrième Execo, on retrouve le CUBE et le EVOC, pas pour les mêmes raisons. Le CUBE a une dorsale de niveau 1 SASTEC. C'est dommage car elles existent en niveau 2. Ça aurait été bien de pouvoir les intégrer dans ce sac et le petit défaut, c'est que ça bouge un peu. Du coup, on ne se sent pas forcément dans une sécurité optimale. Pour le EVOC, ce n'est pas les mêmes raisons. Le problème, c'est sa dorsale qui est toute petite. C'est dommage car elle a un très bon taux d'absorption et qu'elle frôle avec le niveau 2. En revanche, ce qui est top, c'est le maintien et là, on se sent vraiment en sécurité. En protection dorsale, on a deux niveaux de protection. Le niveau 2 a une capacité d'absorption bien plus importante que le niveau 1. Logiquement, dans le trio de tête, on trouve des dorsales de niveau 2. On commence à la troisième place par la dorsale V8. Une dorsale qui est assez importante niveau taille. Par contre, le sac a un léger manque de maintien. C'est pour ça qu'elle est en troisième position. En deuxième position, on trouve le camelback. Le camelback a une bonne taille de dorsale. Une dorsale donc de niveau 2. Un très bon maintien. Il n'y a rien à dire. On se sent bien protégé dedans. Et enfin, celui qui va vous offrir le plus de protection, c'est le Vaud. La dorsale du Vaud est de niveau 2 et elle est aussi la plus grande de notre comparatif. Et franchement, avec ça, vous serez très bien protégé. Bon, on a gardé le meilleur pour le classement final. La bière. Et les résultats. En dernière position, donc avec une note de 12,8, on a le V8 FR 11.1. Donc il y a quand même des points positifs au V8. C'est qu'il a un petit prix pour une dorsale de classe 2. Donc ceux qui veulent être bien protégés mais qui n'ont pas les moyens de se payer un sac plus haut de gamme, c'est quand même une bonne alternative. Par contre, il a quand même certains défauts. La qualité de fabrication. Enfin, on est un petit peu en retrait par rapport aux autres en termes de finition. Et puis le maintien et le système d'accroche n'a pas convenu à tout le monde. Voilà. Donc en sixième position, on a le POC VPDR avec une note de 14,4. Donc il y a quand même une petite différence. Donc les avantages de ce sac, quand même, c'est qu'il est très léger, très light. Après, ses gros défauts, justement, il manque de poche. Et donc du coup, c'est un peu compliqué de ranger par rapport. Ouais, c'est au niveau de la praticité. C'est un gros fourre-tout. Et surtout, il n'a pas d'attache ventrale. Du coup, il a tendance un peu à bouger et donc on peut avoir une petite peur en cas d'impact. Ceux qui n'aiment pas rouler avec un sac, franchement, c'est vraiment top parce que le confort est vraiment exceptionnel. Et on a l'impression de rouler sans rien quand même. Donc là, c'est vraiment un bon point. C'est un peu rouler sans sac avec un sac. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En quatrième et cinquième position, on a deux Execo. On a le CUBE et le VAUDE. Donc qui sont deux sacs vraiment différents. On va commencer par le CUBE. Donc ils ont tous les deux des notes de 15,4. Alors le CUBE, c'est une bonne surprise. C'est un petit prix. On peut avouer quand même que CUBE, on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte un produit qui est aussi qualitatif. En termes de qualité de finition, de praticité, c'est quand même vachement sympa. C'est quand même très bon. C'est quand même très bon. Le confort est bon aussi. Le maintien un tout petit peu moins. Et il y a une ventrale qui m'a un petit peu gêné et qui se desserrait un peu de temps en temps. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est une très bonne surprise. Ouais, c'est une très bonne surprise. Le VAUDE ? Alors le VAUDE, complètement différent. Lui, c'est un prix beaucoup plus premium, beaucoup plus haut. Voilà. Mais en termes de qualité aussi, c'est quand même... C'est différent. C'est pas du tout la même optique. Là, on est vraiment sur des produits, des matériaux éco-responsables. Aucun produit chimique sur les traitements anti-déperlants. Et un sac avec beaucoup de poches, bien pensé et très grand. Vraiment pensé pour des grandes excursions montagnères. C'est un sac pour randonneurs. Exactement. C'est pas un sac de racer, c'est un sac pour randonneurs. Et le VAUDE a une meilleure protection de tous. Exactement. Parce qu'il a la plus grande dorsale de niveau 2. Et ça, c'est vraiment extra. Par contre, il pêche un peu par son look un peu fan. Un peu randonné. Voilà. Un peu randonné. Voilà. Alors, en troisième position, on a le Prism. Exactement. Donc le Prism qui a une note de 15,6. Et là... C'était plutôt serré. Voilà. C'est plutôt serré. Le Prism, salué pour sa qualité de fabrication aussi. C'est des matériaux recyclés. C'est un produit français. C'est ça. Comme le V8 d'ailleurs. Exactement. C'est un produit qui est de qualité. C'est ultra confortable. Et bien pensé. Et bien pensé. C'est ultra confortable. C'est modulable à souhait. Exactement. On peut peaufiner le look comme on veut quoi en fait. Donc on peut avoir un sac vraiment personnalisé. Et c'est vraiment excellent. Il y a pas mal de couleurs de disponibles. Et vraiment plusieurs tailles de poches. Il est bien foutu. Moi personnellement, j'ai préféré la poche CO18. Ouais. Parce que la poche HE11, il manque un peu de... Un peu de choses. Voilà. Il n'y a pas les sangles de... Il n'y a pas de la poche pluie. Il n'y a pas les sangles de genouillère. Mais c'est vraiment un sac vraiment excellent. Le seul petit regret que j'ai moi, c'est qu'il ait une dorsale qui soit aussi petite et de niveau 1. Et ça franchement, il y aurait peut-être un petit truc à faire là. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour un sac. D'ailleurs, c'est pour ça que le numéro 1, c'est le camelback Kudu avec une note de 16,7. C'est quand même serré. C'est un confort de poche entre les deux premiers. Voilà. Le look est top. La finition est top. Le confort est top. Et surtout, ça a l'air très solide. Ça a l'air très solide. Et en plus, on a une modularité qui est quand même assez exceptionnelle. On peut s'en servir comme dorsale seul. Et franchement, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien pour rouler sans sac et rouler avec un sac. Moi, j'aurais pris la version supérieure qui est la version 20 litres. Comme ça, ça fait vraiment deux sacs avec une grosse contenance. Mais déjà, pour un 10 litres, il est assez... C'est ça. Pour un 10 litres, on se retrouve avec un sac où on n'a pas l'impression d'avoir un 10 litres. Non, c'est ça. Donc, pour terminer, on voulait faire un petit clin d'œil à V8 qui nous a envoyé un pack de sa bière maison, la Gaubeer. De la brasserie de la Plaine, brassée à Marseille. Et ben voilà. Voilà, un peu de soleil dans cette pluie. Voilà, dans cette pluie. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, ridez protégés. Et on n'hésite pas à s'abonner et tout ça. Et on traite à tout ça. Allez. Salut. Santé. Ciao. T'as pas mal la Gaubeer. Elle se boit même à 8h du mal. Arrête, putain. J'en ai marre les tournages tôt le matin. On est obligé de boire de la bière pour ouf. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma femme me voit. Il est midi, il est midi. Oui, oui. Il est lors de l'apéro.